Ce qui vient à toi aujourd'hui, bon, ben écoute, il y en a deux. On parle de renaissance malgré les épreuves et les doutes que tu as actuellement. Bim ! Il y a un élément déclencheur pour toi cette semaine. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Déjà, on parle de, on enlève le voile d'illusion comparé pour parler d'une relation avec laquelle tu vibres. Bon, on est sur, je me mets en place, je renais parce que je ne sais pas trop dans quelle direction j'allais. J'ai besoin de m'apaiser, de me canaliser, mais aussi j'arrête de me voiler la face face à une relation ou du moins un contrat d'âme que tu as avec une personne. On voit que ça accentue aussi tes ressentis et l'acceptation de ce qui est par rapport à cette relation d'âme. On te dit bien que c'est une bénédiction. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais ça nous emmène qu'il y a des compromis. Je pense que c'est des compromis toi avec toi-même. Véritablement, tu es passé par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et c'est pour ça que tes énergies étaient tellement vacillantes, haut, bas, haut, bas. Ça a été quand même un petit peu douloureux pour toi. Ok. En fait, on voit que cette âme-là, cette personne avec qui tu étais, tu as appris ou tu as su qu'il était peut-être retourné avec une ex ou une autre personne. Tu as pris véritablement ça comme une trahison. C'est pour ça que tes énergies, elles étaient vacillantes et que... Ben ouais, c'est compliqué à vivre. La nuit noire de l'âme, c'est une grande dépression. C'est quelque chose de douloureux, mais on te dit que tu dépasses ça dans le sens où peut-être que tu lâches prise en fait. C'est ainsi. S'il devait repartir avec cette personne, c'est que ça devait se passer comme ça et que nous, ce n'était pas prévu pour maintenant. Et qu'en étant dans l'acceptation, ça te permet en fait déjà d'être plus en accord avec toi-même, mais aussi surtout pouvoir réussir ce que tu veux entreprendre pour toi indépendamment de l'autre. Ouais, ça y est, arrive en toi l'envie du changement, la mutation. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. Parce que j'ai envie de te dire, peut-être qu'il faut que tu le laisses partir. Arrête de le maintenir dans tes pensées. Arrête d'être toujours bloqué par rapport à ce que tu peux ressentir encore avec cette personne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible et qu'il a décidé de repartir avec une autre personne que toi, que tout est réellement terminé. Toi, il faut véritablement que tu continues d'avancer pour toi et accepte que cette relation, cette personne reste dans le passé. Arrête de la maintenir. Ose la laisser partir. Si tu la laisses partir, ça ne veut pas dire que tu vas l'oublier. Ça veut dire qu'enfin, tu vas te prioriser. Parce qu'il faut que tu le fasses. Malgré tes doutes environnants et tes questions, on t'invite véritablement à faire ce voyage tout seul ou toute seule. Oui, il t'a peut-être bloqué sur les réseaux. Il ou elle arrête peut-être de te répondre à tes messages. Quand tu l'appelles, il ne répond pas. Ben, accepte en fait. Le plus dur dans tout ça, c'est d'accepter que ce ne soit pas le bon moment. Reviens avec une communication plus fluide avec toi-même. Véritablement. Lui, par la suite, pour le coup, on est sur une énergie masculine. On voit qu'il commet une erreur. Mais ça, ben ouais, mais ça fait partie de son chemin à lui. Et toi, il va falloir que tu essayes un petit peu, clairement, d'avancer vers toi. Et cette réussite, elle t'incombe à toi. Sans ton avancée pour toi, tu ne pourras pas, clairement, guérir ton cœur. Alors, pas le guérir de cette relation, mais le guérir de tes blessures antérieures. Et tu verras que tu pourras aborder ça avec bien plus de sagesse que ce que tu peux avoir actuellement. Parce que là, franchement, c'est hyper compliqué. Émotionnellement, tu es trop en dents de scie. Et tu ne peux plus avancer dans cette direction. Ce n'est plus possible. Oui, il y a plein de choses en tête. Oui, mais tu vas dépasser ces portes les unes derrière les autres. Alors, laisse-toi le temps, véritablement. Ose le laisser partir. Est-ce que tu oses, est-ce que tu veux le laisser partir pour pouvoir réussir toi-même dans ce que tu désires ? Quelque part, on me dit oui. Et le retour se fera. Alors, à quel moment ? On s'en fiche. Mais de toute façon, tu sais que tu es lié à cette personne pour l'éternité. Il restera toujours dans un coin de ton cœur. Accepte ce qui est. Mets en place ce qu'il faut pour toi aujourd'hui pour être bien plus en accord déjà avec toi-même. Lui s'apercevra des erreurs où elle, qu'elle a commises, pour aujourd'hui, avance. Lui s'apercevra des erreurs.